La promotion des espaces est une stratégie clé de la lutte anti-tabac, qui est la protection des non-fumeurs. Le « smoke-free Lusaka » signifie que les gens ne devraient pas tomber dans les bars, les restaurants et partout où le public se congrégent. Nous devons mettre des signes anti-smoking dans tous les places de importance publique. Ce qu'on a fait aussi, c'est d'assurer que nous avons des places où les gens puissent tomber dans les streets. Tous les smokers vont concrégate sur les zones quotidiennes dans ces zones de smoking. Ils font leur smoking là-bas et ils reviennent à leurs places de travail. Nous devons avoir, trois ans, tout le monde était smoking, mais aujourd'hui, cela a été limité et confiné dans les zones de smoking. Nous avons des difficultés pour l'implémentation. Nous n'avons pas les ressources pour marcher et monitorer si les propriétaires des bars ou les restaurants sont conformés à la loi. Je vais aller dans un restaurant pour trouver quelqu'un qui est smoking. Je vais arrêter lui. Je veux avoir les tools pour développer mon événement. Je vais prendre celui-là à la loi. Quand il dit qu'il n'a pas de smoking, comment je le prouver dans la loi ? Il n'a pas de smoking dans le public est assiduant pour les passés smokers qu'il n'a pas de smokers. C'est pourquoi je l'aime la manière et la manière que le gouvernement d'Oshouen-State tackles l'enactement de cette loi prohibitant public smoking. Il n'a pas de smoking dans le public d'autres personnes qui parlent des dangers inherent dans la smoking de tobacco. Il n'a pas de smoking dans les lieux et les lieux sont en place de place comme les lieux de l'endroit dans les lieux, de l'hôteller à l'hôteller, de l'hôteller à l'hôteller. Si vous drivez à l'Oshouen-State, vous ne pouvez pas trouver un billboard de produits de tobacco. Et ce sont des lieux et des lieux du radio et des télévisions. vous ne pouvez pas avoir d'advertissement dans les lieux de l'Oshouen-State. Si quelqu'un est venu à l'hôteller à l'hôteller à l'hôteller, c'est juste une question de pointe à l'hôteller à l'hôteller, c'est qu'il n'y a pas de smoke ici. Et depuis le temps, il n'a pas travaillé. Le travail qu'on fait ici, c'est un catalyste pour le processus où les policiers voient que ça peut fonctionner parce qu'il est dans l'un des lieux de l'hôteller et c'est mieux de la santé publique. Donc, ils puissent voir la nécessité de passer au niveau national. Ça, pour nous, est un grand succès. Et il y a un trend maintenant, où, plutôt que nous chassons les gouvernements, les gouvernements sont maintenant parmi nous. Ils commencent à nous pour nous dire, « Look, come, can we, can you help us also drive something similar to what happened in Ocean State ? » Dans toute interdiction, il y a la foi, d'abord. Il y a vraiment le sens de vouloir habiter dans un lieu en toute tranquillité. C'est pour cela qu'on est arrivé vraiment à éradiquer totalement vraiment l'abus de l'usage du tabac. On a interdit de fumer à Touba depuis les années 80. Ça fait presque plus de 25 ans. Touba, c'est vraiment un cas particulier. C'est la capitale religieuse de la plus grande confrérie musulmane au Sénégal. Et dans cette ville, vous avez une interdiction non écrite qui bannit le commerce du tabac, l'usage du tabac. Et c'est interdit et, dans l'ensemble, respecté. Cette interdiction n'a pas de force juridique ? la reconnaissance juridique au niveau de la loi. Il y a le contrôle au niveau de Touba des associations qui contrôlent le visage du tabac. Le tabac est une interdiction dans les consciences. Ce n'est pas une police qui est là et qui tape avec le bâton. Non, non, non. C'est hanté dans les morts et dans les mentalités. Si vous faites ça, il y a votre voisin qui vous dit il ne faut pas fumer, ici c'est Touba. L'islam condamne tout ce qu'il peut nuire à la santé de l'homme. Si les gens fument et que ça leur apporte le problème de santé, c'est que le corps ne les appartient, mais le corps appartient à Dieu et que, normalement, il ne doit rien faire qui puisse nuire à leur corps. La cigarette, c'est le poison. C'est le poison. C'est comme celui qui se tue avec la bombe ou quelque chose. C'est la même chose comme la cigarette. C'est la même chose à la mort. C'est la même chose à la mort. C'est la même chose à la mort.